Bienvenue de nouveau dans notre petite étude de turnage sur bois. Aujourd'hui, on va sortir un peu de nos habitudes pour parler un peu de décoration du bois. On va tourner une pièce en freine et je vais vous montrer une technique intéressante pour faire sortir les détails et les caractères en faisant une technique pour noircir le bois qui est assez différente. En fait, il y a plusieurs façons pour noircir le bois. Le plus simple, vous pouvez utiliser une peinture collique. Ça c'est un exemple où on veut une surface lisse en dessous avec les détails peint sur le bois. C'est très intéressant. Une autre technique, c'est la hébonisation. C'est une technique chimique où vous utilisez l'acétate de fer. En fait, vous faites tremper un peu de laine d'acier dans du vinaigre et ça donne une chemise qui va teindre le bois. La dernière technique, c'est une technique qui est assez ancienne. C'est conçu par les japonais pour rendre le bois plus résistant. C'est la carbonisation du bois. On va brûler cette bois avec une chalumeau. Pour faire une couche de charbon en dessous, on va la enlever avec une brosse en laiton pour faire sortir les détails et caractères de notre graine. On verra ça maintenant en détail. Voici notre morceau de bois pour le projet aujourd'hui. C'est un disque en freine. J'avais tourné en bois vert il y a un peu plus que trois ans. Le disque faisait 20 cm de diamètre et à peu près 6 cm en épaisseur. C'était pas très beau. Il y avait quelques problèmes. Sur le face avant, j'ai nettoyé un peu. J'ai remis au rond. J'ai monté sur le tour avec un coup de cochon sur mon mandrin de catmour avec un intercal en contreplaqué pour réduire la profondeur pour le coup de cochon. Maintenant, on va regarder l'autre côté et je vais préparer un mortez de l'autre côté pour retourner et croiser cette face-là une fois qu'on est fini. L'objectif va être de tourner en forme de boule à l'intérieur ici avec une bordure ici descendant là et encourber vers l'intérieur de l'autre côté. Ça va être intéressant. En fait, la forme en recherche, c'est une boule simple, mais avec les bourdes extrêmement exagérées et recourbées vers le bas. Donc ça fait un haut qui va être bombé. Et là, c'est le mortez en dessous. Le problème qu'on aura, c'est cette virage ici. Donc ça va être une forme positive ici et négative ici. Et si le virage assez sec va probablement me demander à utiliser une gouge de plaquette ou quelque chose pour juste faire cette zone-là parce que ça va être difficile avec le gouge creusé de faire la forme dans les deux sens. Ici, on va laisser une toute petite surélévation et on verra pourquoi. Voici une autre pièce vue de l'autre côté. Là, quand j'ai tourné la pièce au début, il y avait un tenon ici. Là, j'ai effacé le tenon pour faire préparer pour faire une mortaise sur le pied. On va faire tout ça propre parce que, une fois qu'on a retourné, vous allez voir, on peut plus retoucher cette zone-là. Donc le diamètre de mortaise va être 47 millimètres et l'angle va être à peu près à 7 degrés vers l'intérieur pour coller avec les morces qui sont en coups de ronde. Ensuite, petit détail, l'épaisseur ici, j'ai laissé un centimètre et demi de épaisseur de chaque côté de mortaise parce qu'on va travailler en extension et pendant qu'on croise le bol de l'autre côté, je ne veux pas que ma pièce casse. Voici donc la base décorée avec une mortaise. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Il faut peut-être une petite retouche à passage après le travail avec le mandrin de Catmour. Maintenant, on va travailler sur le reste du form. Le form commence à venir avec ce bois, c'est très beau. Là, le bois est relativement dur à couper. Il faut vraiment garder le gouge bien affiouté pour faire ce travail. C'est pas mal. Je pense que la forme, c'est à peu près. Ça, c'est pas mal. Je pense que la forme, c'est à peu près ça. Je vais chercher. Là, on a la forme de bol ici et là, ça va être les ailes. Ça va être assez joli. Maintenant, il faut poncer tout ça proprement. Il faut que je travaille un peu sur le board. Voici la pièce après ponçage. J'ai poncé de 120 au grain 600. Il y a pas mal d'intérêt dans les formes de grain de bois. Là, c'est assez joli comme pièce. Maintenant, on va retourner et mettre ça sur le mandrin de Catmour et tourner la face. Pour limiter la profondeur de creusage, je vais utiliser un mèche Forstner 25 mm de large et on va creuser un trou d'à peu près trois centimètres et demi de profondeur. Pour ceux qui ont peut-être passé au travers le fond d'une boule avec une mortaise, voici une petite astuce. C'est un aile en bois avec une tige réglable pour le scotch au bout. Ça descend, ça touche le fond de ma boule et le perçage. Et là, vous avez une marque qui montre que j'ai un peu plus qu'un centimètre entre le fond et la base de ma mortaise. Là, vous pouvez remarquer que je mets une marque ici à 0. Ça, c'est le haut de mes morfes sur mon mandrin avec ma marque VM100. Et donc, ça, c'est un centimètre, c'est deux centimètres. Donc, ça permet de vraiment savoir où vous êtes ici. Un tout petit peu plus qu'un centimètre de perrois en bas. C'est justement ça que je veux. Voilà l'autre de notre pièce pensée de 120 à 400. Donc là, c'est vraiment joli. Cette zone ici, je n'ai pas vraiment insisté dessus parce qu'on va creuser. Cette ligne-là marque la zone de creusage. Je garderai cette zone-là haute pour une raison que vous allez bientôt voir. Et on va maintenant travailler sur la décoration de cette face-là avec du feu. Maintenant, pour la prochaine étape, on va décorer ce morceau de voie avec du feu. Et le feu, c'est extrêmement dangereux autour de votre tour de voie. Donc, la première chose qu'on a fait, on a travaillé un peu comme les fouilles. Il n'y a absolument rien au seau. Il n'y a que de béton. On a passé un aspirateur partout. Brigitte m'a mis un seau d'eau avec une serpillère. Prêt le tour. On a un instincteur. Tout est prêt. Et on va utiliser notre feu très, très doucement sur le morceau de bois. Si vous ne pouvez pas faire ça dans les conditions correctes chez vous, faites-le dehors. Mais évidemment, pas dans un endroit où vous risquez de mettre votre jardin en feu non plus. Et là, on va très, très doucement. Si on va trop vite, on va craquer le bois. Il n'y a pas besoin d'être complètement recarbonisé. mais relativement ensemble. Bon, je pense qu'on va stopper là. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, il faut quand même que ça refroidit. Maintenant, on est prêt pour la phase décorative pour cette zone de notre bois. On ne va pas encore creuser le bol ni toucher le bord. C'est juste cette zone ici qu'on va attaquer. Ma pièce est passée la nuit. Il est froide. Il n'y a pas de problème. Et pour cette prochaine étape, vous aurez besoin d'une brosse métallique. Et c'est une brosse en laiton. Ni en cuivre, ça va être trop mou. Ni en acier, ça va être trop dur. C'est laiton le matériel que vous avez besoin. Ça nous permet de renlever le brûleur d'excès. Et de travailler un peu dans le sens du fil du bois pour augmenter le caractère de notre pièce. Je pense qu'avec la lumière un peu razzmatte, on peut bien regarder et voir le caractère de notre bois maintenant, qui est bien sorti. Et vous allez voir dans quelques minutes comment on va mettre ça encore plus en valeur. Maintenant, il faut mettre plusieurs couches, deux couches ou trois couches de bouche port. Là, je vais utiliser du sanding sealer de Hampshire-Chine. Mais n'importe quelle bouche port fera le faire. Vous allez voir, le bois va noircir encore plus maintenant. Très, très joli. Et on va laisser ça sécher. Maintenant que notre pièce est sec, avec deux couches de bouche port, je pense que c'est suffit. On va maintenant appliquer une syrah dorée ou une syrah embellir. Et le produit que j'utilise moi, c'est Hampshire-Chine. Hampshire-Chine produit plusieurs produits en diverses coulères. Là, c'est doré, argenté, verte électrique et bleu électrique. Je vous encourage bien de jouer avec. C'est intéressant, les effets sont un peu différents. Autre chose, vous pouvez trouver des produits similaires dans les magasins de tournage faits par Chestnut. Les deux sont équivalents. Ça permet de faire une couche de cire. Ça va entrer dans tous les pores de bois. Après, on va l'enlever et vous allez voir l'effet que ça donne. C'est assez sympa. Il est important de signaler ici que cette technique est particulièrement adaptée aux essences de bois à grain ou verte, ça veut dire avec les larges pores, comme le chêne ou le frêne, ou encore un bois que vous avez préablement texturé. C'est parti. C'est parti. Maintenant, on va enlever l'excès. C'est bien sec. Donc, avec un morceau de papier, pas avec un chiffon, s'il vous plaît. C'est toujours moins dangereux avec du papier. Voilà, c'est bien. Pas trop chaud. On va devoir le faire. Mais oui, c'est pas bon. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une deuxième couche. En ce temps de s'il vous plaît. Il vous permet de s'il vous plaît. Ya une deuxième couche, vous s'il vous plaît. Pour les erreurs, vous n'avez pas besoin d'une autre couche, ou même d'une autre couche, ou même d'une autre couche, Au revoir, c'est très bon. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est pas mal. Un peu de pensage. Maintenant, il faut quelque chose, une bande de décoration pour séparer cette zone ici de le bol qu'il y a. Avec la lumière comme ça, je pense que vous pouvez bien remarquer maintenant la transition. Je viens de mettre un petit tour avec une borde franche à l'intérieur et une borde franche à l'extérieur. Je pense que c'est suffisant pour marquer les deux zones. Voici notre pièce après-pensage de 120 jusqu'à 400 pour le bol. C'est vraiment sympa. Il nous manque maintenant l'huile de finition et notre pièce est terminée. Musique Voilà, avec la première couche, je pense que ça va être assez sympa une fois fini. Après ma première couche de finition, je n'aimais pas du tout la bordure de ma pièce. Donc, j'ai remis sur le tour au bois et avec mon outil de tour, j'ai ajouté un tour ici et un début de tour ici. Et après, j'ai rendu le bord et je pense que c'est nettement plus joli. Eh bien, notre projet est terminé. J'ai trouvé ça assez sympa. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore expérimenter. Le forum est un peu bizarre, mais c'est vraiment sympa. Bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501